Yo les gars, vous allez bien, encore bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve les amis pour parler quasiment exclusivement du pass, du hors la loi et de toutes les nouveautés qui l'englobent, toutes les choses qu'il y a à débloquer grâce à celui-ci et de tous les éléments également que l'on peut débloquer et déverrouiller grâce notamment aux différents rôles auxquels on va tout simplement jouer et être attribué dans le jeu volontairement, bien évidemment quand même, sur Red Dead Online. Donc on est parti, alors, on va descendre de notre Dada. Donc déjà ça c'est la tenue où vous avez montré un petit peu que j'ai débloqué grâce notamment au pass de combat et également cette affiliation à Willa Ronson & Co au final. Donc là on va faire start, on va aller dans compétences, dans progression pardon, qui est juste au-dessus de compétences. On va aller dans récompense du club, donc quand on est affilié au club et qu'on a acheté automatiquement, comme je l'ai fait en vidéo, le pass du hors la loi, on peut accéder à tout ça. Donc moi c'est déjà les choses que j'ai débloquées auparavant, donc la tenue de Forestier, de l'XP, des gants également, une petite carte au trésor, des colis de provision, également une nouvelle salutation, on va dire, une certaine nouvelle manière de saluer. On a également débloqué cette chemise, on a également débloqué un nouveau style de cuir disponible pour nos armes, un pantalon, une pièce de munition, bref, plein de choses comme ça. On a débloqué aussi, normalement si on continue et qu'on fait, donc pour moi sur Xbox One, c'est RB, et qu'on change de rang, qu'on accède à un nouveau palier de rang, donc de l'argent, des masques pour les chevaux, également un nouveau drapeau pour notre camp, et plein de choses comme ça. Et c'est ensuite vraiment en avançant que là, comme vous allez le voir, les objets deviennent de plus en plus intéressants. Donc là, quand on passe du rang 5 au rang 10, donc qu'on actionne, on va dire, un nouveau palier de rang, du rang 10 au 15, plutôt, excusez-moi, on a donc une démarche décontractée, et justement, complot, ça vous aurait une intrigue sinistre, d'accord ? On a un nouveau drapeau, Votour, un colis pour nos animaux, donc ça c'est très important, surtout quand on est chasseur de primes, qu'on accède énormément du cheval, et même pour les différents rôles au final, c'est vraiment très important. Un colis d'armes également, colis contenant des couteaux de lancers, des bouteilles incendiaires, des tomahawks et de la dynamite, donc très important, 50$ de récompense, donc une poignée de RDO dollars au final, récompense en lingots d'or, et là, donc ça, on vient de le voir, ensuite, quand on passe du rang 16 à 60, je parle bien évidemment dans les différents paliers, au final, de progression du menu de ce pass dehors la loi, donc colis d'ingrédients, donc on a un large choix d'ingrédients pour fabriquer des objets, on a un drapeau avec un coyote, on a une petite baie, là on a une pose de quoi ? De dueliste, c'était ça, d'accord ? Exhiber vos talents de tireur dans un portrait de groupe, donc ça c'est très classe, on va pas se mentir, donc des lunettes en acier, donc également que l'on peut débloquer à partir du rang 18, là on a un bond pour un voyage rapide, donc c'est la chose que je vous parlais également dans une ancienne vidéo de ce nouveau DLC, Carrière de l'Ouest, on a les bottes et demi-jambières du prisonnier, boucle, astre, ok, d'accord, donc ça, tout ça coûte une blinde, quand on le déverrouille, en fait, quand on le déverrouille, pardon, avec ça c'est bien, mais c'est vrai que c'est assez long à avoir, mais si on veut tout acheter nous-mêmes via l'argent, ça coûte une blinde, les prix sont vraiment abusés. Donc une carte de trésor, on a également une caisse de munitions, là, au rang 22, les amis, on a également, pareil, une caisse de munitions, modifier gratuitement votre niveau d'honneur grâce à ce bond, donc ça c'est cool, drapeau à motif de serre pour votre camp, démarche, j'ai quoi ? Gériatrique, ok, un foulard de prisonnier, ensuite on passe de 26 à 30, donc une chemise, on a 100$, donc ça c'est pas mal, brassard de cuir, c'est plutôt stylé également, poule mouillée, moquez-vous de la lâcheté, ok, colis d'armes, j'ai pas tout vu, tout ça, je me suis arrêté vraiment au... au rang 10 à peu près, ça je l'avais déjà vu, waouh, le chapeau de pionnier, qu'est-ce qu'il est beau, c'est beau, c'est beau, donc là on avait quoi aussi ? Des lingots d'or en récompense, ouais. Ensuite, masque de bison sauvage, au rang 31, 30 ou 31, ouais, 30, non 31, magnifique, 32, chacun permet d'effectuer gratuitement un voyage instantané encore une fois, le gilet, nos salidas, la tenue unique pour creeps, au rang 34, 100$ de nouveau, ensuite, et tu remarqueras que, comparé au rang que tu vas débloquer, on va dire, et que tu vas être affilié directement avec le catalogue regular one son eco, qui se trouve en haut là, où c'est encadré en rouge, tu remarqueras, pendant le level 30 à 35, tu débloqueras rien, rien, tu vas débloquer dans le vent, alors que contrairement, quand t'as acheté le pass de machin, à chaque level, tu vas débloquer quelque chose, donc tu vois, c'est pour bien te montrer au final, qu'il faut quand même acheter le truc, tu vois, sinon ça n'aurait pas de but, c'est comme le pass du combat de Fortnite, je l'ai dit en début de vidéo, et de découverte de ce DLC, mais c'est exactement la même chose, c'est fait justement pour te forcer à acheter, entre guillemets, et te donner une certaine envie de jouer, et d'être présent sur le jeu, parce que tu te dis, bah si j'ai payé 35 lingots d'or, au final, il faut que je le rentabilise, et sachez que je pense que, le prochain pass de, de hors la loi, va valoir très certainement, encore une fois de plus, pareil, 35 lingots je pense, donc ça veut dire que, quand on finit ce pass de combat là, normalement on est censé être rentabilisé de 35 lingots, ce qui veut dire que ça te permettra certainement, de racheter le prochain, donc Rockstar te force à jouer vraiment, et te dit, bon bah, si tu veux pas sortir la carte bleue, ou même pourquoi pas, être obligé de faire les défis du jour, chaque jour, chaque jour, pour avoir tes 35 lingots d'or, et bah, joue, euh, à notre jeu, monte les rangs du pass de, de hors la loi, et au final, tu pourras te permettre, par la suite, d'acheter le prochain, et d'accéder à tout un tas d'objets comme ça, assez hallucinant, parce que c'est vrai qu'il y a certains objets, franchement, ils font plaisir à voir, sincèrement, ils sont vraiment très stylés, et tout ça est un, un perpétuel enchaînement, on va dire, d'amélioration, et de, d'ajout au final au jeu, qui fait que bah, il va vraiment durer dans le temps au final, on a également l'harmonica, qui est disponible, nouveau morceau de clips, qui pourra jouer de l'harmonica au camp, carte de trésor, toujours, tu vois, au lac Isabella, un bandana esprit de 1776, nouveau style de cuir, également disponible pour les armes, et là, au rang 45, on a eu seulement qu'une caisse de munitions, tu vois, pas grand chose à se mettre sous la dent, là, une petite tenue, et c'est même pas pour nous, c'est pour clips, donc tu vois, on a un peu le démon, là, un drapeau en aigle, ok, chapeau de randonneur, wow, il est tellement beau, tu vois, c'est un peu bling bling, c'est comme Fortnite en fait, c'est juste, tu vois, des objets, t'as envie de les avoir, parce que c'est bling bling en fait, et Rockstar a très bien compris, ils savaient marcher pour les autres, donc ils se sont dit, ça a marché pour nous, et ils ont bien raison de le faire, parce qu'au final, je ne verrais pas pourquoi, on gueulerait sur Rockstar, à dire, ouais, c'est dégueulasse ce que vous faites, avec votre passe de machin et tout, alors que Fortnite, ou même d'autres jeux, le font maintenant, depuis pas mal de temps, bah au final non, ça, on ne peut pas gueuler sur eux, alors que les autres le font, tu vois, masque de crâne, de mouflon, ok, d'accord, pour notre cheval, ça c'est très beau, 200 dollars, cri de guerre, apporte une touche de beauté naturelle, au studio de photographie, donc ça c'est le Mexique, qui n'est pour l'instant, toujours pas disponible, est-ce que ça laisse présager, que ça va arriver prochainement, ça on sait pas, seulement si tu es rang 65, tu vas débloquer des éperons, mon ami, et également, à partir du rang 65, tu vas débloquer un nouveau morceau d'harmonica, pour Krips, au camp, ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre, nouveau style de gravure disponible, trappeur, tenue robuste pour Krips, c'est même pas pour nous, un manteau luxueux fourré de soie, avec des manches, à franges et à ceinture, ok, des lingots d'or, toujours, une boucle de ceinture, pour débloquer gratuitement un objet, un futur objet avec ce bon, d'accord, c'est cool, le cordel, ah donc une tenue, une tenue résistante, composée de cache-poussière, un cuir solide, des manches longues, et à cap de longues jambières, d'une cravate, d'un chapeau à large bord, pardon, d'une chemise, et d'une cartouchière, on ne pourra pas vous rater, c'est sûr qu'on ne pourra pas vous rater avec ça, et là on arrive, on est arrivé au dernier rang, au dernier rang, c'est rang 60, 70 que se débloque cette dernière tenue au final, on a 70 rangs à faire, et là, quand on revient au début, au début, qu'est-ce qu'on avait, je vous l'ai montré d'ailleurs tout à l'heure, on n'a pas grand-chose, à part ce que j'ai déjà moi débloqué, mais franchement, ça va plutôt assez vite, au niveau des rôles, donc là, quand on rentre dans le rôle de collectionneur, le rôle dans lequel je suis actuellement, en même temps que chasseur de prime, donc on a la petite pelle à déverrouiller, d'ailleurs, je vais la déverrouiller, voilà, ça m'a coûté un petit jeton, mais au moins, j'ai déverrouillé un objet utile, pour justement, mon rôle au final, donc je vous conseille de faire la même, là, on aurait, si on le souhaiterait, une tenue à débloquer, pareil, ça va nous coûter un jeton, mais je préfère utiliser un jeton, utiliser mes jetons, on va dire prudemment, d'une certaine manière, la ceinture d'olster, ok, une boucle de voyageurs, donc la tenue que l'on vient de voir, une selle pour notre cheval, et les selles sont vraiment magnifiques, donc prix d'achat, si on l'achète, c'est 525 dollars, et également, si on le fait avec un petit jeton, que l'on débloque à nous, pour avoir des objets, c'est que un jeton, et on peut avoir cette selle magnifique, donc faites vraiment attention, et également, là, une variante de la carabine Lancaster, et là, on a, donc les chevaux au final, qui va nous permettre de déverrouiller, les cryolos, et, donc l'un avec une couleur d'un, et l'autre, ovro noir roanais, ils sont magnifiques, deux petits cryolos intelligents, très appréciés, par les collectionneurs, donc ça, c'est l'une des nouvelles races, de chevaux disponibles dans le jeu, ensuite on passe, donc de novice à prometteur, donc du rang 5, au rang 10, là, qu'est-ce qu'on a d'autre, on a, deux, des améliorations, de sacoche, ok, potentiel, apprenez à détecter des tas de terre, remue avec œil de l'unx, d'accord, des jetons spécials, qui permettent de débloquer des objets, donc on en aura deux de plus, au rang, au rang 8, d'accord, là, qu'est-ce qu'on a d'autre, apprenez à réduire votre zone de recherche, ok, et là, on aura deux jetons encore, et une fois de plus supplémentaires, la sacoche de collectionneur, donc une sacoche disposant d'une pochette, et deux poches supplémentaires, une boussole, très important, une nouvelle tenue, c'est très cool, et on pourra le débloquer, en fait, quand on sera, pardon, entre ce rang, donc de 5 à 10, et avec les petits jetons qu'on aura débloqués, on pourra s'acheter, donc les différentes tenues, également les jumelles, on aura le thème du camp collectionneur, le détecteur de métaux, très important, et là, la machette Aguilla, 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 avec le genre de manche comme ça, avec la tête d'oiseau, de rapace, c'est très stylé, honnêtement, les objets des rôles font plaisir, donc là, le Gladewater, ok, d'accord, la lanterne pour notre cheval, qu'est-ce que le cheval, il est beau, qu'il est beau ce cheval, donc les lunettes, d'aéronautes, ok, Bandana Noe, le prisonnier, donc l'Ecrylio, OVRO, donc avec des nouveaux, des nouvelles couleurs au final, donc des nouvelles robes, là on a variante du pistolet volcanique, et là on a un holster, un nouveau holster, ok, et ensuite du dernier, enfin du rang 15 au dernier rang, on a une amélioration de sacoche, donc pour des objets de valeur, ok, des jetons, des jetons, des jetons, et des jetons, la question que je me pose, c'est quand on est arrivé à la fin du rang, qu'est-ce qu'il se passe, enfin à la fin de toute la progression, et qu'on a tout débloqué, qu'est-ce qu'il se passe, est-ce qu'on peut recommencer tout, ou alors est-ce qu'on débloque de nouvelles choses, je pense que tout ça sera ajouté au fur et à mesure, que Rockstar ajoutera des choses au jeu, bien évidemment, donc là, le chapeau d'explorateur, qui sera disponible dans les derniers rangs du rôle de collectionneur, on a encore cette race de chevaux au final qui est là, avec deux nouvelles robes encore, donc le London Derry, une nouvelle tenue, et également regarder au loin, ok d'accord, regarder vers l'inconnu, donc ça, c'est tout, les objets du défi et du rôle de collectionneur, donc là, on arrive au rang de chasseur de primes, donc je suis bientôt au level 3, et il y en a 15 quand même à faire, donc pour vous dire que voilà, il faut quand même un petit peu, donc j'ai acheté, donc déjà les bretons, les chevaux, on a une variante pour le pistolet revolver Schofield, une boucle comme ça qui est magnifique, j'avoue que les objets du rôle de chasseur de primes sont assez énervés quand même, une ceinture holster qui est magnifique également, le lasso renforcé, et après qu'est-ce qu'on débloquera d'autres, une cible d'accord, nous avons événement de chasseur de primes, d'accord, nous vous invitons cordialement à prendre part à de nouveaux événements, ok, et là, mouliné inversé, donc pour justement ranger son arme de manière stylée, ensuite de 5 à 10, on a amélioration de sacoche, oeil de lynx, mouliné vers le haut, d'accord, amélioration de sacoche encore, ok, des jetons, et là on a, schéma de flèche de trac, variante du fusil à verrou, magnifique, thème de camp chasseur de primes qui est très beau également, anneau, os sombre, il est tellement stylé, et là on a une nouvelle tenue, les tenues de chasseur de primes sont vraiment très très belles, donc là, des petits jetons, joueur dont la tête est mise à prix, nous vous invitons cordialement à prendre part à de nouveaux événements, ok, donc ça c'est certainement les trucs qui nous lancera des nouvelles missions au final, mouliné haut inversé, et là on a des robates, c'est quoi ça, apprenez à vous baisser pour vous protéger depuis votre cheval, d'accord, il y a des nouveaux jetons également, ensuite on a le bolas, donc le truc pour attraper les jambes des ennemis comme on l'avait vu en vidéo, le holster, on a un stériau de chasseur de primes, ok, donc ça les bretons, donc une nouvelle robe également, on a un dégradé lissé en arrière, le comte, ok, oh cette tenue là est tellement belle, le garwood, magnifique, et des gants également, gants dans le mille, ok, et le 15 à 20, donc là on a augmente la distance à laquelle vous êtes notifié de la présence d'un joueur dans la tête et mise à prix, ok, un mouliné successif, des jetons, des jetons, mouliné à deux armes, ok, là on a le cartège, la tenue est magnifique encore une fois, je vous surveille, on a encore une fois de plus les bretons avec, donc justement distingué aux robes rares, donc c'est ça, avec des nouvelles robes, et on a le cachoeil qui se débloque à la toute fin, faudrait être level max pour avoir le cachoeil, ou alors peut-être l'acheter au prix de 10 lingots d'or, tu vois, mais bon, si tu vois au bout de ton rôle, ça te sert à rien d'acheter les objets avant même d'avoir atteint le level, autant, vraiment on va dire, avoir tout fait pour finalement avoir les rôles quoi, enfin avoir les objets pardon, des différents rôles, c'est quand même plus stylé, ensuite au niveau de marchand les amis, donc là, quand on est novice au début, on a donc des jetons, on a un événement de marchand, nous vous invitons cordialement à prendre part à de nouveaux événements, ok, et encore des jetons, ensuite on a une selle pour notre cheval qui est magnifique, une tenue, le montré, on a une marmite, une ceinture holster, ok, good man, on a donc les cladruber, donc qui est une nouvelle race, encore une fois de plus de chevaux, qui est magnifique, ils sont, leur couleur est très vénère, le noir et le blanc là, aïe aïe aïe, ils font très mal, on a donc une boucle de ceinture, un marteau, ensuite on a donc une sacoche un petit peu améliorée, justement, ranger plus d'ingrédients à l'intérieur, on a apprenez à identifier les chariots de marchands concurrents à plus longue portée, d'accord, on a alerte canine, dresser votre chien, vous avertir si des bandits attaquent votre camp, ok, on a des jetons, des jetons, nouvelle tenue, chariot de livraison, casier d'armes, ça c'est cool, des gants, très stylés également, couteau de lancé, un nouveau couteau de lancé, et le thème du camp de marchands, ensuite on a, augmente le nombre de matériaux bruts, des tenues, d'accord, vous pouvez une donation de cadavres en parfait état, ok, des jetons, amélioration de sacoche, encore une fois de plus, nouvelle tenue, le Warrington, l'anglais et moi c'est impossible, là, encore un peu de plus, une nouvelle robe pour ses nouveaux chevaux, là, nouvelle coupe un petit peu, tu vois, coupe de cheveux bohème, idéal, pour les marchands, les aspirants, musiciens, accompagnés d'une barbe, double trait, à la mode, c'est à la mode, il le précise quand même, un chariot de livraison, un holster, un chariot de chasse, également, pour vraiment accumuler plein d'animaux, un anneau accru, il est magnifique, et une variante du fusil à pompe, qui est magnifique également, distingué, donc là, on arrive vraiment entre le rang 15 et 20, donc les derniers rangs de ce rôle de marchand, donc apprenez à réduire le risque d'attaque de votre camp, un jeton spécial pour marier des deux, d'accord, donc ça c'est les jetons, on connaît, on connaît, jetons, 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 nous on va voir le dernier, donc là c'est vraiment tenu confectionné par les marchands distingués, les plus respectés, tirer son chapeau, tu vois, tirer son chapeau, là, encore une fois de plus, une nouvelle variante de robe, et également les lunettes en laiton, mon avis, pour être quelqu'un de classe, donc voilà, on a fait le tour à proprement parler de tous les objets que l'on débloquera au fur et à mesure, t'as compris mon ami que voilà, après tout ça va se faire en boucle, en voilà, ramener des joueurs, enfin t'as compris, au final tu vas obtenir des choses, comme d'habitude, tu vois, après voilà, il y a d'autres défis que vous connaissez également, et après il y a des défis collectionneurs, chasseurs de primes, et également, bien évidemment, marchands également, donc ça après je vous laisse vous voir vous même, tu vois, comme ça au moins vous pourrez voir un petit peu, ce que vous pouvez gagner, je ne vais pas non plus vous lire tous les défis, dans cette vidéo, j'espère en tout cas, que cette vidéo vous aura quand même plu, pour, le petit, passe de, de hors la loi, je ne suis pas là pour vous dire d'acheter ou de ne pas acheter, moi je suis content, je ne regrette pas de l'avoir acheté, pour mon humble avis et mon choix personnel, je ne regrette pas de l'avoir acheté, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu les amis, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, vos avis par rapport à tout ça dans l'espace commentaire, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, la progression, si c'est long, si c'est chiant d'avoir tout ça, ou si justement il faut mieux l'acheter, mais au contraire ça coûte une blinde, donc du coup c'est pas trop conseillé non plus, enfin vos avis les amis en commentaire, je vous lirai et je vous répondrai sans aucun problème, c'est tout pour moi, c'était Vince, allez piste les gens !